Yes, quelle belle journée pour être en vie, j'espère que tu vas bien, c'est Ntohi. Je me suis un peu promené sur internet et j'ai vu que beaucoup de personnes disaient que la meilleure prestation de Michael Jackson, c'était la performance qu'il avait fait en 1988 au Grammy Awards, donc je m'étais dit que ça pourrait être intéressant qu'on la regarde ensemble et qu'on regarde pourquoi, selon beaucoup de personnes, c'est la meilleure performance. C'est parti, si tu ne me connais pas, je m'appelle Ntohi, je suis entrepreneur et également musicien et je te partage tout ce que j'apprends sur ma route vers le succès. Alors là déjà, quelque chose que j'adore, c'est que la chanson, elle est chantée dans une autre version, là c'est beaucoup plus du doigt, un peu plus acapella avec de la voix qui est mise en avant, alors que The Way You Make Me Feel, la chanson qu'il est en train de chanter, c'est vraiment une chanson qui est up-tempo, qui va très vite et là de l'entendre plus douce, plus ralenti, avec tout le spectre vocal, c'est vraiment apprécié. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris de Michael Jackson à un moment, parce que j'ai beaucoup dansé, je danse toujours, je cherchais à apprendre le maximum de pas de danse différents, plein de styles de danse, j'avais même commencé à apprendre des cours de danse classique, un tout petit peu pour te dire. Alors que Michael Jackson, lui, il avait ses pas, donc certes beaucoup de pas, mais il avait vraiment ses pas signatures et des pas qu'il fait dans tous les contextes. Et ça, je trouve ça hyper intéressant d'avoir des pas où on se dit, ok, ça c'est le pas de Salif, ça c'est le pas de Chris Brown, ça c'est le pas de Usher. Le passage qui est plus intéressant, c'est après qu'on avance dans Men in the Mirror, à la fin, quand il commence à vraiment allumer son micro et à chanter. Juste pause, est-ce que tu entends la puissance vocale et le fait que là, on est purement dans du gospel. Et c'est là que, c'est pour ça que je pense que Michael Jackson, c'est vraiment l'un des meilleurs chanteurs qui est foulé cette terre parce que le gars a chanté tellement de styles différents. Il a fait du rock, il a fait de la funk, il a fait de la soul, il a fait du gospel, il a fait du hip-hop. Le gars a chanté tous les registres musicaux et c'est tellement difficile. Shout out to you, Michael. Oh là là, avec la vue aérienne, c'est magnifique. Ok, je voudrais que tu regardes attentivement ce qui se passe avec les choristes, avec le cœur. Écoute la musique également. Tu vois, toutes les deux secondes, ils tapent des mains et après ils avancent. Et ça, je trouve cet effet hyper stylé, hyper bien pensé. C'est simple, mais j'adore. Et parfois, tu vois, on va chercher des idées hyper compliquées, des scénos hyper complexes alors que juste d'avancer à un certain moment, ça fait sens. C'est puissant. Hé, quand on dit que Michael Jackson perdait peut-être 2-3 kilos, je ne sais plus combien de kilos par concert, franchement, je crois, c'est possible. Parce que vu comment est-ce que le monsieur sautait et il se mettait à genoux, d'ailleurs, ses genoux ne devaient pas être dans un très bon état, c'est incroyable, c'est hyper compliquée. Franchement, moi, je fais 45 minutes de show, 45 minutes de concert, donc je dents, je chante, je fais des acrobaties. Mais au bout de 45 minutes déjà, c'est comme si j'avais fait deux entraînements de sport cardio, mais à fond. Et c'est là qu'on voit à quel point Michael Jackson était un athlète parce que littéralement, là, c'est des entraînements à haute intensité plus. Et en plus, il chante. Donc, tout son corps est sollicité. Shout out to you, Michael. Incroyable. On a vraiment eu un artiste incroyable. Quelle est grâce d'avoir pu connaître un Michael Jackson, d'avoir pu être son contemporain parce que c'est quelqu'un qui a vraiment poussé son art à un niveau, que ce soit la musique, que ce soit la danse, que ce soit l'interprétation, que ce soit le chant, le style aussi, les lumières, le cadrage. Il y a tellement à apprendre. Et moi, je suis fan des Michael Jackson depuis que je suis enfant. J'ai revu et revu, revu ses clips. J'ai même fait des spectacles en hommage à Michael Jackson pour te dire que je connais bien le profil. Mais à chaque fois que j'écoute ses albums, à chaque fois que je regarde ses concerts, il y a toujours quelque chose de nouveau que j'observe. Il y a toujours une nouvelle chose que j'apprends alors qu'il est décédé depuis plus de 15 ans à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et c'est là que tu vois qu'on peut faire de l'art d'une manière différente. Abonne-toi. Et aussi, si tu cherches à avoir des conseils tous les jours pour avancer dans ton projet entrepreneurial slash artistique, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. Elle est gratuite. J'envoie un mail tous les matins à 7h du matin dans lequel je partage ce que j'ai appris récemment. Le prochain mail arrive demain. Donc, tu as juste à cliquer ici dans le lien et tu trouveras tout ce qu'il faut pour t'inscrire. Passe une excellente journée. N'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada